Bonjour, le mardi. Le mot madi signifie celui qui est guidé, sous-entendu le bien guidé. Beaucoup de prophètes et de justes peuvent être appelés bien guidés. Le mardi, du fait qu'il se situe à la fin des temps, lui vaudra un autre épithète, l'attendu. Un hadith, transmis par Ibn Maya, affirme que le prophète a dit « Il n'est point donc madi que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. » En effet, pour les musulmans, Isa, Jésus, n'est pas mort. Il a été élevé auprès de Dieu. Surat 4 du Coran, versets 157 à 158 Il reviendra à la fin des temps, mais la connaissance de l'heure est une prérogative divine. Surat 7, verset 187 Cependant, ce hadith qui parle de Jésus est réfuté par d'autres. Et pour la croyance musulmane principale, le mardi n'est pas Jésus. Ibn Tayniya transmet que le prophète a dit « Son nom sera le même que le mien, et celui de mon père, le même que celui du mien, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdallah, et non Aissa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. » Certains musulmans ne croient pas en la venue du mardi. L'absence de hadith rapportée par al-Bukhari et muslim, et de versets du Coran impliquant nommément le mardi, reste, avec la falsification des textes, l'argument majeur de tous les opposants. D'autres historiens musulmans, sans nier la venue du mardi, sont très sceptiques sur la plupart des textes qui s'y réfèrent. Le célèbre historien Ibn Khaldun écrit « Sache que depuis toujours, les musulmans sont convaincus que doit venir à la fin des temps un homme issu de la famille du prophète, afin de rétablir la religion, restaurer la justice, guider les musulmans, gouverner les nations islamisées. Son nom sera al-Mahdi. L'apparition de l'antichrist, al-Dajjal, et tous les événements relatifs à sa venue s'enchaîneront. Ensuite, Aïssa, Jésus, redescendra et tuera l'antichrist, et le Mahdi l'aidera à l'exterminer. Il est dit aussi que le Mahdi dirigera la prière de Issa. Sur l'ensemble des récits rapportés par les imams décrivant les particularités du Mahdi, et prédisant sa venue à la fin des temps, très peu résisteraient à un examen critique. Il serait même très rare. Donc ça, c'est le célèbre historien musulman, Ibn Khaldun, cité par al-Muqaddimah. Au cours des siècles, certains personnages furent considérés comme le Mahdi. Par exemple, le soufi Hassanouzi, qui a vécu donc au XIXe siècle. Il a lutté en Libye contre les Français et les Italiens. Ses admirateurs prétendent qu'il n'est pas mort, mais qu'il vit caché, et qu'il est le Mahdi attendu. Autre exemple, Ibn Surayj, qui s'opposa en an 734 au gouverneur du Corazan. Il disait « À moi sont les étendards noirs ». Il y eut un associé, Al-Karmani, mais tous deux finirent par se retourner l'un contre l'autre. Les troubles du faux Mahdi furent défaites. Il fut tué en an 746. Un autre encore. Ibn Toumart, d'origine berbère, né vers l'an 1078, se forgea une généalogie à sa mesure, prena un djihad contre les Almoravides et mourut en an 1130. Aucun historien musulman ne s'est jamais aventuré à essayer de dénombrer les imposteurs et les illuminer ayant tenté de se faire passer pour le Mahdi de l'Islam. Mais tous s'accordent à dire que leurs noms furent considérables. Citation de Mohamed Ben Chili, la venue du Mahdi selon la tradition musulmane. Dès lors que l'Islam ne croit pas en la divinité du Christ et confond sa venue glorieuse avec un événement matériel, régional, l'Islam est structurellement vulnérable à la séduction des faux Mahdi, si tant est qu'il puisse y avoir un vrai Mahdi. Assurément, jamais un chrétien ne confondra un Mahdi, qui est un corps terrestre matériel, avec le Christ, qui reviendra dans la gloire, avec un corps glorieux, comparable à celui du Christ ressuscité, mais manifesté dans le monde entier. La venue glorieuse du Christ étant un événement universel, elle ne peut pas être confondue avec tel ou tel événement régional. Le christianisme oppose donc un rempart au faux Messie. Merci, au revoir. Retrouvez ces enseignements sur foie-vivifiante.fr Merci. Merci.